Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Muller-Boire et je suis guérisseuse et passeuse d'âme. C'est important d'avoir cette notion pour que je puisse vous expliquer qu'est-ce qui se passe juste avant que chacun de nous meure. C'est un processus auquel personne n'échappe. Les passeurs d'âme sont des personnes qui aident les âmes à ou bien s'incarner. C'est pour ça que j'ai aidé beaucoup de femmes enceintes à tomber enceintes et des âmes, des personnes qui aident les âmes à quitter le corps pour partir et qui préparent en fait à la mort. Alors je n'ai jamais vu de livre qui traite de ce sujet. J'ai constaté qu'il y a plusieurs choses qui se mettent en place juste avant la mort. Et du coup, en sachant ça, je pense que vous accompagnant, vous allez avoir un regard différent sur les personnes que vous accompagnez dans ces derniers instants. J'ai la chance de voir les énergies et quand je le veux, quand je le souhaite, quand je tourne ma conscience vers ces sujets-là, j'arrive à voir l'aura que dégage une personne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un grand nombre de personnes qui ont le cancer sur parfois plusieurs années. Et quand j'ouvre ma porte et que l'âme a décidé de partir et qu'elle a commencé le process pour partir, on va dire, au moment où j'ouvre la porte, je le sais. Je sais que c'est fini. En général, ça veut dire quoi ? Quand ce process est mis en place, entre le moment où je remarque la différence, donc je vais vous dire tout ce qu'il y a, entre le moment où je remarque tous les changements et la mort, il peut se passer entre une semaine et un an. Je ne sais pas si c'est une règle. Je n'ai jamais vu personne qui a pu rester avec ce process-là plus d'un an. Peut-être que ça changera. Si d'autres thérapeutes l'ont vécu, les commentaires sont les bienvenus, bien évidemment. Qu'est-ce que je vois en ouvrant ma porte ? Normalement, une personne est rayonnante. Et écoutez les mots, quand on dit « Oh, tu es rayonnante » ou « Tu es solaire », une personne déploie de l'énergie vers l'extérieur. La première chose que je remarque quand le process est inversé et qu'on va vers la mort, c'est que l'énergie est tournée vers l'intérieur. On sent une espèce de… Oui, c'est ça. À la place de voir ça, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, on ressent ça. Alors, ça s'appelle le processus de l'involution. Quand quelqu'un est tourné vers l'extérieur, c'est une évolution. Nous sommes sans cesse en évolution, en train de grandir, en échange constant avec l'extérieur. Quand on se prépare à quitter cette terre, quand l'âme se prépare à quitter ce corps, elle est en processus d'involution. Les énergies se recentrent à l'intérieur de la personne. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, la première chose que je vois, c'est ça. La deuxième chose que je vois, c'est que normalement, l'aura, justement, elle fait des anneaux de couleurs autour de la personne. Et ces anneaux sont lumineux, on va dire. Et là, ce que je vois, c'est que l'aura devient terne, elle devient grisâtre et elle devient brouillée. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai constaté chez tout le monde. Ensuite, ce qu'il faut savoir au niveau énergétique. Nous sommes, en fait, chacun traversé par sept chakras, qui sont des roues qui distribuent les énergies dans le corps. Et bien, quand on naît, à la naissance, de zéro à sept ans, c'est le premier chakra, donc le chakra racine qui se trouve au niveau du coccyx, qui est responsable de la sécurité et de la confiance en soi, qui va se développer de zéro à sept ans. Ensuite, de sept à quatorze, c'est le deuxième chakra qui va se développer. Le chakra du centre des émotions, du centre de la créativité, le chakra de qui est-ce que je suis, qui va se développer. Ensuite, de quatorze à vingt-et-un, troisième chakra, le plexus solaire, qui est le rapport aux autres, quand on devient solaire et rayonnant, justement. Ensuite, c'est le quatrième chakra, celui de l'équilibre entre donner et recevoir au niveau de la poitrine. Alors, normalement, c'est tous les sept ans, mais les gens, parfois, restent bloqués dans leur vie, au niveau de leur développement, au niveau du troisième chakra ou au niveau du quatrième chakra. Tout dépend de son évolution personnelle, surtout tout dépend de l'éveil, donc je ne donne pas de chiffres après. Après, il y a le chakra du cœur, le chakra de la gorge, troisième œil et le dernier chakra qui est le lien au divin. Donc, il se développe du bas vers l'eau. Eh bien, il faut savoir qu'avant la mort, il se ferme du bas vers l'eau, c'est-à-dire que les chakras sont des roues d'énergie qui tournent dans un certain sens. Eh bien, au moment où l'âme a mis en place le process pour mourir, les roues vont s'inverser. Ça va commencer d'abord par le premier chakra, qui va se mettre à tourner dans le sens inverse, puis le deuxième, puis le troisième, et ainsi de suite. Et ça tourne dans un sens inverse pendant un moment, et après ça va se bloquer, il va arrêter de fonctionner, et ainsi de suite aussi. C'est comme dans une usine, quand le poste est terminé, on nettoie son plan de travail, on éteint toutes les lumières partout, on met sa blouse et on s'en va. Eh bien, dans le corps physique, c'est exactement ce qui se passe, les énergies se rassemblent, on fait le nettoyage, on tourne dans le sens inverse, et après on est prêt à partir. Au niveau des chakras, au niveau de l'énergie, ce qu'il faut savoir, c'est que si la personne a très peu travaillé sur elle, l'âme, une fois que les chakras sont inversés, l'âme va quitter le corps par le chakra du cœur. Au contraire, une personne qui aura travaillé sur elle, qui a travaillé sur l'éveil, et qui a justement ce qu'on appelle la kundalini, les énergies qui circulent correctement au niveau de ces chakras, l'âme va quitter le corps par le chakra coronal au-dessus de la tête. Jean-Jacques Charbonnier, qui maintenant est spécialiste des expériences de mort imminente, raconte très bien ça dans son livre. La toute première expérience de mort imminente qu'il ait faite, il était urgentiste, et il était à côté du crainte d'une personne qui venait de décéder. Il s'est senti traversé par une énergie, pour le coup, et il a compris que c'était l'âme de la personne qui quittait, et qu'il l'avait frôlée en partant. Alors, ça c'est des choses techniques, entre guillemets. Maintenant, entre ces une semaine et un an, j'ai observé certains comportements différents chez les personnes qui allaient mourir. La première des choses, c'est que la personne va avoir besoin, puisqu'elle est en train de nettoyer, on va dire, tout à l'intérieur, et l'âme est en train de se préparer à partir, elle va devoir partir le plus en paix possible avec les personnes qui sont sur Terre, et le mieux possible avec elle-même. Ça veut dire que là, la personne va commencer à poser des questions personnelles. Elle va se mettre à avoir des souvenirs sur quand elle était enfant, reparler de sa grand-mère, parler de trauma qu'elle a vécu enfant, parce qu'elle va avoir besoin de se rappeler, en tant que personne mûre, on va dire, des choses qu'elle a vécu enfant, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir avancer, pour pouvoir en parler aussi, parfois pour libérer la parole, juste en parler, libérer la parole, c'est très très bien. Chakra de la gorge, pardonner, c'est ce qu'il y a de mieux. Du coup, vous, en tant qu'accompagnant, ce que vous avez à faire, c'est continuer, si la personne est dans cet élan-là, de parler de son passé, poser des questions. Et qu'est-ce que tu as ressenti ? Et là, maintenant, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce qu'on t'a fait ? Est-ce que tu as besoin de pardonner ? Est-ce que je peux t'aider à pardonner ? Tout cet amour-là, et tout ce terrain, on va dire, de psychologie que vous ferez, de questions-réponses, de défrichement du passé, est très important pour aider la personne à avancer. Autre chose qui se passe, alors là, j'ai souvenir, moi, que ça s'est arrivé pour ma grand-mère, Arlette, dont je parle souvent, qui vient me voir maintenant sous forme de papillon. Les personnes qui s'apprêtent à partir se mettent à voir d'autres plans que nous, nous ne voyons pas, des plans invisibles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on déploie une énergie avec une certaine fréquence, comme une fréquence radio, mais on est d'accord que si on tourne la radio, et pour se mettre sur différentes fréquences, vous êtes d'accord qu'on peut capter plein de radios différentes, et que tant qu'on ne s'est pas mis sur la fréquence, on n'est que sur une radio. Nous, on est tous, là, humains, terriens, sur une fréquence radio. Mais, ce n'est pas parce qu'on est sur une fréquence radio que les autres fréquences de radio n'existent pas. On est bien d'accord ? Dans ce monde matériel, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, nous, on est branchés sur la fréquence pour se voir les uns et les autres. Eh bien, d'un seul coup, les personnes qui s'apprêtent à mourir sont branchées sur d'autres canaux aussi. C'est-à-dire qu'ils se mettent à voir des mondes parallèles. Ma grand-mère me disait sans arrêt, « Sandrine, je n'ai pas dormi cette nuit, il y a le chien avec la voix de robot qui est encore venu, qui n'arrêtait pas d'aboyer, qui m'empêchait de dormir. » Elle me disait, « Regarde, il est là, est-ce que tu peux le faire partir ? » Et c'est vrai que je me souviens que ma mère et ma tante disaient, « Oh là là, elle a certainement perdu la boule. » Et moi, déjà, à l'époque, c'était parmi les premières personnes que j'avais vues décéder. Je n'étais pas assez affinée pour comprendre que c'était un schéma qui était obligatoire. Entre-temps, j'ai vu beaucoup de personnes et aidé beaucoup de personnes à partir. Toutes ont vu ces mondes parallèles. Pourquoi elles entendaient la voix de robot ? Parce qu'elles l'entendaient quand on est clair, audiant. Il y a une distorsion dans ce qu'on entend dans la voix. C'était certainement un chien qui avait une voix normale, mais elles l'entendaient mal, la fréquence était mal réglée sur l'invisible. J'ai d'autres personnes que j'ai aidées à partir qui m'ont dit qu'ils voyaient des éléphants, là, chez nous, des éléphants, des dragons, des cochons, des animaux, fantasmagoriques parfois. Donc, ça, c'est des licornes. C'est important, les personnes ne sont pas en train de dérailler, elles voient des mondes parallèles. Donc, vous devez les écouter et surtout ne pas vous dire « Oh mon Dieu, il ou elle est folle, il a perdu la boule ou quoi ! » parce que la personne, elle a encore toute sa tête et elle peut ressentir justement que vous croyez qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas leur rendre service. Au contraire, moi, quand j'ai des personnes parfois qui me disent « Sandrine, je me mets à voir des éléphants, je dis oui, oui, je sais qu'il y en a. » Voilà, ça, c'est important. Autre chose, troisième chose qui fait que la personne va partir, il y a un questionnement par rapport à l'au-delà, un vrai éveil spirituel, même s'il est tardif chez certains. Il peut y avoir des questions aussi triviales que est-ce que quand on est, parce qu'on m'a déjà demandé ça, est-ce que quand on est mort, on est tous tous nus ? Alors, déjà, on n'est pas tous nus, puisqu'on est des âmes, on a des corps, ce qu'on appelle éthérés, on a une enveloppe qui ressemble à un corps, mais on ne voit pas particulièrement de sexe ni rien. Et c'est surtout, on ressent les émotions, on ressent tout. Il n'y a pas de tricherie, rien n'est caché dans notre tête, donc ce n'est pas du tout pareil. On est un peu comme omniscient, quand on est mort, on sait tout. Donc c'est pour répondre à la question. Mais, donc les personnes vont se mettre à poser beaucoup de questions sur l'au-delà, à lire aussi, est-ce que j'ai un ange gardien ? Comment est-ce que je communique avec lui ? Ça, c'est souvent que d'un seul coup, ces personnes ont eu un élan de connaître l'invisible et de prouver qu'il y a un invisible et de vouloir connaître l'ange gardien, si c'était des personnes, bien sûr, qui étaient très fermées à l'époque. Après, les autres, ils passent cette étape, ceux qui sont déjà éveillés, bien évidemment. En parlant de voir d'autres mondes parallèles, il y a les mondes fantasmagoriques, mais au-delà de ça aussi, ces personnes vous diront avec le plus grand naturel, « Ah, hier, j'ai parlé avec ma grand-mère, ma grand-mère m'avait dit ça. » Et d'autres personnes, d'ailleurs, m'ont dit ça aussi, que j'ai accompagné jusque dans la mort. Ils vous diront avec le plus grand naturel, « Ma grand-mère est venue, elle m'a dit ça, ça, ça. » Pareil, ne vous dites pas, il a pété les plombs ou elle a pété les plombs, c'est la réalité. J'en veux pour preuve aussi un monsieur qui est parti, que je connaissais bien, que je voyais régulièrement pendant les deux dernières années où il avait le cancer, et je voyais aussi son épouse qui l'accompagnait, et à chaque fois, on faisait un petit débrief à la fin du soin, et son épouse, je me souviens très bien qu'elle me disait, « Sandrine, je crois qu'il a perdu la boule parce qu'on se parle face à face, et il ne doit pas me voir des fois parce qu'il regarde là, à un mètre de moi, et il répond là. » Et en fait, je lui ai dit, « Non, 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 ce n'est pas à toi qu'il parle, c'est à quelqu'un de l'au-delà, de là-bas. » Il se trouve que ce monsieur m'avait justement confirmé la même chose, il me disait, avec le plus grand dénaturel, « Mon père est venu me voir, il m'a dit, et puis il me disait ce que le père avait dit en fait. » Il voyait son père qui était décédé. Alors souvent, les personnes qu'on va voir, c'est les personnes qui vont vous accueillir quand vous allez aller là-haut, que vous allez mourir. Elles sont là pour vous prévenir en fait. Et la dernière chose que font les personnes avant de mourir, il y en a peut-être d'autres, je referai à YouTube si jamais j'en trouve d'autres, mais la dernière chose que les personnes font avant de mourir, c'est les voyages astraux. Alors les voyages astraux, on en fait tous pendant la nuit, notre corps énergétique quitte le corps physique et on se balade, d'accord ? Mais des voyages astraux conscients, c'est-à-dire souvent on est sur un lit d'hôpital, on est dans sa chambre, on est très mal en point, juste avant de mourir. Et moi je me souviens du monsieur dont je parle, son épouse m'avait raconté la chose suivante, il avait perdu l'usage de ses jambes depuis un mois, donc il n'arrivait pas à se lever pour aller aux toilettes. Et elle rentre voir son mari et son mari lui dit « Ah, je suis content, j'ai réussi à aller aux toilettes cette nuit. » Alors elle regarde ses jambes complètement hébétées, dernière de dire « Mais non, ce n'est pas possible, quoi. » Et comme il avait été amené à l'hôpital sur un brancard, il n'avait pas pu voir la configuration des lieux, où se trouvaient les toilettes, comment elles étaient et tout. Donc elle lui a dit « Très bien, décris-moi les toilettes. » Il a décrit exactement où elles se situaient. Il a décrit toute la configuration de la pièce. Il a même décrit, vous savez, les gros rouleaux de papier toilette, où est-ce qu'il en était. Donc elle en a déduit qu'avec son corps énergétique et avec sa conscience, il s'était promené. Et ça, c'est une chose que j'ai vérifié à chaque fois. L'âme, en fait, le corps énergétique, va en conscience de plus en plus s'entraîner à sortir et rentrer du corps et faire des voyages astraux sans arrêt. Tout simplement parce que c'est un entraînement. C'est des coups d'essai jusqu'au jour où on va partir vraiment couper la corde quand on meurt. La corde d'argent qui relie le corps physique au corps énergétique se coupe. Et après, l'âme part vers un tunnel et tout ça. Peut-être que je ferai un YouTube sur ce qui se passe après la mort, si vous êtes intéressé. C'est aussi très, très intéressant. Là, je vous parle d'avant la mort. Donc l'âme, elle est toujours reliée au corps physique par la corde d'argent. Et donc elle fait des allers-retours et elle s'entraîne. C'est aussi important, souvent, quand je fais les stages et les conférences, je parle des règles d'éthique du guérisseur. Une des règles d'éthique du guérisseur, c'est qu'on ne soit une personne sans avoir demandé son accord. Et ce que j'explique, ça vaut même pour les personnes qui sont dans le coma. Donc on demande d'âme à âme, je leur explique comment on fait. Mais ce que je dis souvent à mes stagiaires aussi, c'est une âme qui est dans le coma, si vous lui demandez sincèrement ce que tu veux que je t'aide et ce que tu veux que je te donne de l'énergie, la plupart du temps, si on est honnête, le guérisseur entendra la réponse non. Pourquoi ? Parce qu'une âme qui est dans le coma, c'est comme avant un déménagement, on est d'accord qu'avant de déménager, que vous avez votre nouvelle maison, vous n'allez pas rester sans arrêt au point A et aller en une fois au point B. Vous allez faire des allers-retours pour repérer les lieux, voir où se trouve la boulangerie, voir où se trouve l'école pour vos enfants, aller acheter des nouveaux meubles pour mettre dans votre nouvelle maison. On est d'accord, vous faites sans arrêt des allers-retours. Eh bien, c'est pareil. L'âme qui est dans le coma, elle passe son temps à faire des allers-retours et à aller repérer les lieux. La plupart du temps, si vous lui demandez est-ce que tu as besoin de mon aide pour aller mieux, certaines vous diront oui, je veux revenir dans mon corps parce que je n'ai pas fini ma vie ou quoi. La grande majorité diront non, non, moi je veux partir. Parce qu'ils connaissent déjà ce qui se passe là-bas. Et c'est la même chose en fait pour les âmes qui sont ici avec des personnes valides, qui sont proches de la mort. Ces personnes, l'âme fait des allers-retours. Elles, elles part, elles part voir le père, la grand-mère, elles part repérer les lieux en fait pour être prête, tout simplement. Et donc, dernière chose pour vous aidant, la plus belle chose que vous puissiez faire justement avec une personne qui va partir, c'est dire oui à tout ce que cette personne vous dit. Si elle vous dit je vois des dragons, oui, je sais. J'ai besoin de parler de ma grand-mère. Viens, on va parler de ta grand-mère. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet ? J'ai des peurs, j'ai des doutes. Oui, je sais. Si elle vous dit je vais mourir, la pire des choses à dire c'est « Ah, mais tu vas tous nous enterrer, mais arrête tes conneries ! » Parce que nous, ça nous heurte, on a peur. Non, 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 non. Quand ma grand-mère, je savais qu'elle allait mourir, c'est moi qui, quand j'ai vu qu'elle était en train de mourir, j'ai appelé toute la famille, j'ai eu la chance d'être avec elle à ce moment-là. Je me souviens très bien avoir appelé toute la famille en disant « C'est maintenant, c'est maintenant, ne ratez pas le coche, dites ce que vous avez à dire. » Et donc quand une personne qui va mourir le sait et qu'elle vous le dit, c'est « Comment est-ce que je peux t'aider ? » « Qu'est-ce que tu as envie de me dire ? » « De quoi as-tu besoin ? » « Portez-la, donnez-lui tout votre amour, que vous soyez là, en fait, présent. » Et puis dernière chose aussi, j'ai fait un YouTube dont je vous mettrai le lien de « Quand on meurt seul ». Parfois, nous, aidant, accompagnant, nous avons envie de tenir la main et d'être là jusqu'à son dernier souffle de la personne et le hasard va faire en sorte que vous soyez distrait pendant une seconde, aller chercher un café, 30 secondes, un coup de fil, une seconde, et là, la personne meurt à ce moment-là, c'est normal. J'explique pourquoi dans ce YouTube, pour la faire courte, le fait de tenir la main la retient. C'est comme tenir un ballon à l'hélium et vous tenez encore la ficelle. Pour qu'elle puisse partir, il y a besoin de lâcher le ballon. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur des personnes qui sont dans votre entourage et qui sont vers la fin. de cette vie vers une autre vie. Ce n'est qu'une transition, ne vous inquiétez pas, il y a un au-delà, je vous le confirme. Et comment vous, vous pouvez aider ces personnes de votre mieux. Merci de m'avoir écouté. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada